Générique Bonsoir, c'est l'heure de mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet. Bonsoir Roselyne. Pour respecter l'égalité des tentes de parole entre les candidats, cette émission sera divisée en deux parties. A 18h30, nous recevrons Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député de l'Essonne et candidat à la présidentielle. Mais tout d'abord, notre premier invité et le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un jour de tristesse pour vous. Et beaucoup de socialistes, vous avez perdu une figure historique du PS. Henri-Emmanueli, ancien ministre, trésorier du PS, ancien premier secrétaire, ancien président de l'Assemblée nationale, donc figure historique de la gauche. Et c'était une grande gueule. Qu'est-ce qu'il a apporté au PS ? Et pourquoi il vous manquera ? Eh bien, c'était un compagnon de François Mitterrand. Il avait été à la fondation du Parti Socialiste en 1971. C'était un personnage de conviction. Et en même temps, très chaleureux et très respectueux. Il y avait une certaine forme d'élégance chez lui. Il l'avait montré quand il avait été battu lors de la primaire face à Lionel Jospin. Il s'était mis à son service. Et même quand il y avait des accords, il n'était pas d'accord avec François Hollande ou avec Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs. Ils étaient vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Et quand il y avait eu les ennuis de Dominique Strauss-Kahn, il avait été très présent auprès des amis de Dominique Strauss-Kahn. C'est un personnage comme cela, entier, mais respectueux. Donc ce qu'il a apporté au Parti Socialiste, c'est la culture de la première gauche, c'est-à-dire celle du mitérandisme. Très laïque, très républicaine, très hostile à la deuxième gauche. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait être dans les Landes. C'était surtout devenu un frondeur ces dernières années, sous le quinquennat de François Hollande ? Il l'était depuis longtemps, puisqu'il était en désaccord avec le traité de Maastricht. C'est à ce moment-là qu'il avait décidé de faire campagne hors de son parti. Ça lui avait énormément coûté, même si on l'avait critiqué, même pour certains condamnés. Il avait, à partir de là, décidé d'être dans l'opposition à la majorité du Parti Socialiste. Voilà donc pour Emmanueli, qui était votre ami. Alors, autre journée compliquée pour les socialistes et pour le gouvernement, c'est la démission du ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux. A son tour mis en difficulté, selon une émission quotidienne sur TMC, il aurait employé ses filles de 15 et 16 ans, entre 2009 et 2016, pour un montant de 55 000 euros. Le parquet financier a ouvert une enquête. Donc voilà, ses jours étaient comptés. Est-ce qu'il a pris la bonne décision en démissionnant ? Est-ce qu'il en avait d'autres ? Je respecte sa décision, mais vraisemblablement, il l'a prise après avoir discuté avec le président de la République et le Premier ministre. Il est suffisamment instruit de la vie politique française pour savoir que c'était très difficile pour lui de se maintenir dans une situation où d'autres sont confrontés au même sujet et ne démissionnent pas. Il n'était pas à la hauteur de ce devoir d'exemplarité que le Premier ministre Cazeneuve mettait à nouveau en exergue cet après-midi, quand cette affaire a été révélée ? Je ne suis pas sûr que les propos ciblaient le ministre de l'Intérieur, car en l'occurrence, il s'agissait d'un emploi quasiment précaire pour ses filles. Je pense qu'il avait en tête sûrement d'autres personnalités de la vie publique, comme Marine Le Pen ou François Fillon. Je vous propose d'écouter tout de suite Bruno Leroux, qui s'est exprimé il y a quelques instants. J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains comme dans tous mes actes politiques. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai, bien entendu, à faire. Je vous remercie. Alors le gouvernement ne termine pas en fanfare ce quinquennat Hollande, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une pratique répandue, puisqu'on l'a vu, c'est arrivé à François Fillon sans doute. À d'autres, c'est légal si on a bien effectué le travail. Et c'est toute la question de le vérifier, l'enquête le dira. Mais est-elle pour autant moralement acceptable ? Dans le sens où on jette forcément la suspicion sur la personne qui en a profité. Elle perturbe l'exercice du pouvoir. Est-ce qu'il ne faut pas en finir une bonne fois pour toutes avec ces méthodes de népotisme qui sont quand même un peu gênantes ? Vous savez, moi, quand l'affaire Fillon a éclaté, j'étais l'un des seuls, si ce n'est le seul, à dire que le problème pour moi n'était pas le fait d'avoir embauché un proche, mais le fait qu'il ait travaillé ou pas. Maintenant, j'entends bien que pour l'opinion, d'une manière générale, on dit que ce n'est pas possible d'employer des gens qui sont proches de sa famille, vu le chômage, vu la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, évidemment, ce que vous exposez, à savoir le contrôle par l'Assemblée nationale des personnalités ou des personnes que l'on emploie va se trouver posé. Normalement, un parlementaire, c'est la séparation des pouvoirs, a le droit d'embaucher qui il veut, comme il veut, au salaire qu'il veut. C'est légal. C'est légal. Mais est-ce bien moral ? Est-ce que vous, précisément sur cette affaire Leroux, vous trouvez qu'il est moral d'embaucher ces deux filles, l'une collégienne, l'autre lycéenne, à des salaires supérieurs au SMIC, comme assistante parlementaire pour des boulots d'été ? Alors, pour des boulots d'été, toute peine mérite salaire. Et je suppose, c'est toute l'enquête... 3 500 euros. Non, mais nous n'en savons rien. Aujourd'hui, sur la fois... Ce que l'on sait, c'est que Bruno Leroux n'a pas démenti ces informations-là. D'accord, mais nous n'en savons rien. Il y a une enquête. Donc, sur la base d'une enquête menée par des journalistes, qui est tout à fait respectable, aujourd'hui, on est face à cette situation. Donc, on verra. Il faut peut-être en finir avec, justement, cette pratique-là. Non, mais moralement... Non, mais c'est pas une question... Il y a une question de l'égalité. L'égalité, vous l'avez, puisque vous avez le droit de faire travailler des gens de votre famille. La question est, est-ce que... Non, il faut un organisme de contrôle. Il faut que l'Assemblée nationale puisse contrôler les personnes qui viennent. C'est ce qu'on dit à chaque fois, si je me trompe. Non, mais au fur et à mesure, ça se fait. Aujourd'hui, vous savez, à l'Assemblée nationale, tout est à Tillon, on contrôle votre compte en banque, votre femme, votre précédente femme, si elle est mariée, combien elle a d'argent, etc. Ça va très, très loin, croyez-moi. Pas assez loin, visiblement. Mais parce qu'on ne contrôle pas les assistants parlementaires. Bon, voilà, donc ça peut être une évolution dans le futur Parlement. Mais moi, je ne voudrais pas quand même qu'au nom d'une transparence nécessaire, à la fin, le parlementaire soit réduit dans ses capacités d'investigation et de travail vis-à-vis de l'exécutif et vis-à-vis d'autres grands groupes de pression qui existent, ou même vis-à-vis des médias. À la fin, on va avoir des parlementaires qui ne seront pas, déjà qu'ils sont plus faibles que dans d'autres démocraties. Quand on compare les moyens des parlementaires français par rapport simplement aux moyens de nos camarades allemands, c'est la moitié. Sans aller aussi loin, on prend déjà la proposition de Bruno Leroux, quand il parlait de François Fillon et de ses soucis à l'époque, il disait, voilà, on devrait interdire d'embaucher les conjoints, on rajoute les enfants, et à ce niveau-là, ça ne fragilera pas le travail parlementaire. Les conjoints, les enfants, les maîtresses, les amis, les machins, etc. Bon, on n'arrête pas. Moi, je suis pour. Moi, je n'embauche pas ni mes enfants, ni des proches. On va bientôt devoir vous poser la question. Oui, mais bon, ça a été contrôlé. Il y a même eu une enquête d'un certain nombre de journalistes, parce que quand je suis quelqu'un d'exposé, évidemment, on a voulu savoir qui étaient mes assistants parlementaires, et on n'a strictement rien trouvé. Il n'y avait rien à chercher, de toute façon. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire avec vous, en tout cas, parce que vous n'en savez, a priori, pas plus que nous, pas plus que les juges qui enquêtent. Donc, on va passer peut-être au débat d'hier soir. Alors, justement, ces affaires qui polluent le monde politique dans tous les camps, comment vous expliquez qu'après deux mois de feuilletons, fillons, ces affaires n'ont pas été évoquées hier, une seule fois, dans un débat à cinq candidats, alors qu'il y avait un mis en examen ? Bon, des soupçons sur Marine Le Pen et sur son patrimoine, et là, ce n'est pas des soupçons, mais où elle a fait un bras d'honneur au juge. Seul Mélenchon a raillé les pudeurs de gazelles des uns et des autres, et personne n'a prononcé le mot mis en examen. Est-ce que là, il n'y a pas un problème entre les politiques et la vérité ? En tant que praticien de la chose, j'ai été un peu surpris, je dois le dire, que personne n'ait mis ça à l'ordre du jour, mais le journaliste aurait pu le faire. Le journaliste aurait pu poser la question. Monsieur Fillon, vous avez été mis en examen. Madame Marine Le Pen, vous l'avez été. Vous n'avez pas voulu obtempérer un juge. Est-ce que vous pouvez vous expliquer ? Ils n'ont pas voulu le faire, à mon avis, pourquoi ? Parce que, comme pour une fois, ils pouvaient parler, enfin, de leur programme et un peu de politique, ils se sont dit, on ne va pas en rajouter et faire un tunnel de 20 minutes ou 25 minutes sur les affaires. Pas parce que ça impacte tout le monde, en fait ? Non, je ne pense pas, parce que comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, ni M. Macron, ni Benoît Hamon ne sont à cette étape, et aujourd'hui, dans des affaires... Est-ce que cette affaire Le Roux, justement, peut impacter la campagne de Benoît Hamon, sa campagne contre le parti de l'argent ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est monnière. On se calme, même si c'est des salaires importants. Ça l'a beaucoup gêné, aujourd'hui, à Bruxelles. Mais on n'est pas dans des émoluments extraordinaires, ou dans des commissions, parce qu'on va aussi avoir ça dans quelques heures, des commissions octroyées à un ancien Premier ministre pour avoir fait rencontrer un mania du pétrole et Poutine. On n'en est pas là. Quatre premiers ministres dans un quinquennat, ça fait beaucoup. Ça aura été un quinquennat agité, parce que là, il va être remplacé, Bruno Le Roux, par Mathias Feckel. Vous ne terminez pas en beauté, on va dire, ce quinquennat ? Je crois que les deux ne sont pas liés. Le quinquennat a été compliqué et difficile pour des raisons économiques et sociales, pas simplement pour des changements de ministère. Il n'a pas été facile, parce qu'on a eu à reprendre le pays dans une situation extrêmement difficile. Et puis après, il y a eu des problèmes politiques au sein de la gauche, oui, c'est vrai. Alors, un mot des personnalités qui commencent à rejoindre Emmanuel Macron. On sent que là, il y a un petit frein qui est donné à des gros ministres comme Jean-Yves Le Drian, qui dans une situation politique, pour l'instant, est dans l'attente. Mais en tout cas, certains n'ont pas tardé. Comme la ministre Barbara Pompili, elle a expliqué pourquoi elle rejoignait Emmanuel Macron, donc le mouvement de Macron en marche. On l'écoute. Après mon réflexion, j'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet, et donc à la candidature d'Emmanuel Macron. Voter Emmanuel Macron, d'abord, c'est un peu la mesure d'urgence pour éviter de se retrouver face à une droite très en régression et au Front National au second tour, mais aussi parce qu'il porte, par sa méthode, par sa manière d'appréhender les choses, des solutions qui, à mon avis, peuvent aussi éviter d'empêcher encore une fois une montée du Front National. C'est-à-dire qu'il faut bloquer le Front National, mais il faut aussi comprendre pourquoi il monte. Et je crois qu'il est le seul, aujourd'hui, à apporter une méthode pour faire baisser le Front National. Donc, si on résume, lui seul a des idées, lui seul peut vaincre le Front National. C'est un bon résumé. Et il est urgent de le rejoindre. Il est sûrement urgent de le rejoindre, puisqu'il y a des législatives derrière, et que Mme Pompili est candidate et en très mauvaise posture. On a parfaitement compris les raisons de sa démarche. Mais je peux peut-être revenir sur le fond. Parce que dans une circonscription, où s'il y a un candidat d'En Marche aux élections législatives, elle a perdu. Donc, elle essaye de neutraliser cette possibilité. Mais c'est le cas pour tous les candidats au PS, alors. Non, non. Il y en a d'autres qui ne sont même pas candidats aux législatives. Ils vont, ils peuvent avoir cette démarche. Moi, je respecte tout le monde. Mais je voudrais venir sur le fond. Là, on est dans l'infra-politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de décision programmatique pour les Français. C'est faire barrage au Front National. Bon. Avec ce raisonnement-là, si Fillon était en situation de se battre avec Marine Le Pen et qu'il n'y avait pas eu les affaires, ou un autre, ou Juppé, alors toute la gauche aurait été chez Juppé. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire aux Français, en fin de compte, il n'y a qu'une seule chose à faire dans la vie politique française, c'est faire barrage au Front National. Parce qu'à partir de là, nous tuons, nous stérilisons tout le débat de la présidentielle. Et nous allons faire, à la fin, que le président de la République, si dans le cas de l'espèce, c'était Emmanuel Macron, serait un président élu contre et pas élu pour. C'est-à-dire un président qui serait faible, obligatoirement. C'est ce que vous dites, vous dites, voilà, le prochain président de la République sera faible, donc vous anticipez déjà la défaite de Hamon, donc on ne peut pas reprocher à certains... Non, j'ai pris soin, je fais attention, parce qu'après je suis repris par des journalistes qui suivent de près les déclarations, j'ai pris soin de dire que ce soit Fillon, que ce soit Macron, ou même mon candidat Hamon, il sera faible. Pourquoi ? Parce qu'il sera élu, non pas pour ce qu'il dit, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. C'est la situation dans laquelle nous sommes, et il n'aura vraisemblablement aucun des trois n'aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc vous trouvez que tout le monde part un peu vite, tout le monde quitte le navire un peu vite, au risque d'endommager le débat ? Tout le monde ne quitte pas le navire. Bernard Poignan, le proche conseiller de Hollande, sans doute de mots après. Poignan appelle à voter Emmanuel Macron, mais appelle à voter aux législatives pour les socialistes. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Mais ce que je veux dire là, c'est que Benoît Hamon est en termes de parrainage le second après François Fillon. Donc les socialistes sont massivement derrière la candidature de Benoît Hamon. Et ce n'est pas une personnalité, si respectable soit-elle, si homme d'État soit-elle, comme le Drian, qui modifie la nature ou l'histoire ou la composante du parti socialiste. Votre grand ami allemand Martin Schulz, qui vient d'accéder à la tête du SPD, fait l'article sur Emmanuel Macron. Ah non, 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 non. C'est Sigmar Gabriel qui fait ça. Non, Martin Schulz aussi. Non, Martin Schulz est en train de recevoir en ce moment même Benoît Hamon à Bruxelles. Ce qu'il n'empêche. Parce que Martin Schulz dit très justement que s'il veut gagner les élections législatives en Allemagne, il ne faut pas être au contraire dans la grande coalition, dans la continuité du gouvernement Schröder. Et qu'il faut être une alternative, la vraie alternative à Merkel. Donc là, l'argument ne me semble pas tout à fait adéquat par rapport à la situation. Si on suit les sondages, aujourd'hui, Emmanuel Macron gagnerait cette présidentielle. Mais entre les deux tours, est-ce que vous voteriez ? Si Benoît Hamon n'est pas présent, bien évidemment, est-ce que vous allez voter Macron ? Les sondages disaient aux Pays-Bas que Kurt Wilder allait l'emporter lors des élections. Non, non, il ne le disait pas. Comment ça ? Il le disait. Non, qu'il était en deuxième position. Non, 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 il le disait qu'il allait gagner les élections. Qu'il allait gagner les élections et qu'il est en deuxième position dans les sondages. Non, 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 je vous assure. Je connais bien mes camarades du PVDA, qui est le Parti Social-Démocrate, et on en parlait. Il était en tête. On le disait qu'il était en tête. Il ne l'a pas été loin de là. Bien, ceci étant dit, on peut prendre un autre exemple. On disait que le Brexit n'allait pas passer. On disait que Donald Trump n'allait pas l'emporter. Donc il faut, je crois, être très prudent. Et je n'ai pas votre question. Que ce soit Fillon, que ce soit Macron, ou que ce soit Hamon, ou que ce soit même Mélenchon, je voterai toujours pour un candidat démocrate contre le Front National. Voilà, donc c'est clair. Et vous ne craignez pas l'hémorragie vers Emmanuel Macron ? C'est ce que vous nous dites ce soir. Ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Non, il y a des socialistes, moi je ne le nie pas, qui, parce qu'ils veulent faire barrage pour un certain nombre d'entre eux au Front National, vont vers Emmanuel Macron. Mais ne dites pas que les socialistes sont dans l'hémorragie. Jean-Christophe Comandélis, la vraie question aujourd'hui qui se pose pour vous, vous savez pertinemment qu'il y a peu de chances que Benoît Hamon gagne, ou alors vous croyez peut-être au Père Noël. Mais enfin, a priori, ce n'est pas possible de gagner cette élection. Quel va être l'avenir du Parti socialiste ? Est-ce que ça va être un parti à la Jérémie Corbyn en Grande-Bretagne ? Comment vous imaginez cet avenir-là, ces deux gauches qu'avait prophétisé, pas prophétisé, mais enfin, Manuel Valls, analysé, sur ces deux gauches irréconciliables, elles le sont réellement ? Alors, je pense d'abord qu'il faut se battre jusqu'au bout et qu'une élection n'est jamais faite. Personne ne sait, il y a 48 ans, vous ne saviez pas que Bruno Leroux serait dans la difficulté, et que donc tout est encore possible. On est dans une élection présidentielle rocambolesque, et il faut être clair que le combat se mène jusqu'au bout. Alors, on va terminer peut-être avec ces mots optimistes. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu sur notre plateau.